... Oui, nous vivons des jours assez tendus et la route est assez difficile. Ils sont évidemment pour beaucoup les troubles suscités par des agitateurs qu'il faut réduire et châtier. Certains Français indignes se sont lancés dans des entreprises subversives et criminelles, exploitant et exaspérant l'irritation et l'inquiétude d'une partie de la population d'origine européenne, la nostalgie de quelques éléments de l'armée, la rancune et l'ambition de plusieurs chefs militaires ou politiciens disponibles. Ces conspirateurs ont essayé, eux sans doute essaieront encore, de créer des bouleversements à la faveur desquels ils imaginent se saisir du pouvoir. La nation, elle, méprise et condamne ces gens, leurs complots et leurs attentats. Leur destin ne relève que des forces de l'ordre, de la police et de la justice. Le gouvernement est là pour en répondre. Et moi, j'ai pris, quand il le fallait et au besoin, je prendrai encore les mesures exceptionnelles nécessaires. Agassi Twill, Red Adair et ses pompiers du pétrole ont mené à bien la première étape de leurs travaux pour éteindre le puissant jet de gaz qui brûle dans le désert. Ils ont débarrassé le voisinage des amoncellements de ferraille projetés par l'explosion. Sous des jets d'eau continuelles sans lesquels ils n'auraient pu approcher la flamme à moins de 100 mètres, les hommes ont découpé les barres d'acier tordues. Travail harassant au milieu de l'air surchauffé et de la vapeur. Travail dangereux aussi. Morceau par morceau, les bulldozers blindés ont déjà dégagé du voisinage du puits 600 tonnes de ferraille dont certaines incandescentes auraient pu ranimer la flamme au moment de l'extinction. Gassi Twill brûle depuis deux mois. Va-t-on enfin parvenir à l'éteindre ? C'est un événement historique qu'on a célébré à la cathédrale de Coutance en suspendant un pendule au sommet de la tour que Vauban admirait. Et pourtant, elle tourne, avait dit jadis Galilée. Mais pour démontrer pratiquement la rotation de la Terre, il avait fallu attendre l'expérience qu'au siècle dernier, en 1852, Léon Foucault avait présentée sous le dôme du Panthéon. C'est l'expérience du pendule de Foucault qu'on vient de réitérer à Coutance. Et une très docte assistance à regarder le stylet du pendule entamer un peu plus à chaque oscillation les deux talus de farine disposés face à face. De deux choses l'une, expliquait déjà Foucault. Ou bien c'est le plan d'oscillation du pendule qui tourne, ou bien c'est la cathédrale. Or, le plan d'oscillation d'un pendule demeure invariable. Donc c'est la cathédrale qui tourne. Donc, la Terre. Ce qu'il fallait démontrer. A Londres, devant l'immeuble du Sunday Times, les curieux étaient aussi nombreux que les photographes pour assister à l'arrivée, en coup de vent, du nouveau conseiller technique du journal londonien. Il est vrai que l'engagement de Lord Snowdon, par ailleurs époux de la princesse Margaret, a fait quelques bruits en Angleterre. Place Vendôme, ceux qui aiment les élans tourmentés du sculpteur Zadkine, peuvent aujourd'hui découvrir un Zadkine tapissier. Onze tapisseries tissées à Aubusson, tirées de gouache ou de dessin, illustrent cette nouvelle vocation d'un talent depuis longtemps affirmé dans les trois dimensions. Zadkine tapissier, ce sera une nouvelle arabesque de sa carrière artistique. Et l'on pourra suivre, de la statue à la tapisserie, la continuité d'une inspiration très singulière. Dans le même temps, Picasso, lui, nous révèle dans une autre galerie, ce qu'il convient d'appeler l'époque Vauvenargues. Ce sont là les peintures récentes de 59 à 61, toutes datées de son château provençal. Certains y trouveront le rappel de motifs chers au Picasso de 1925, et d'aucuns s'attristeront peut-être de trouver dans ses toiles des concessions aux figuratifs. En tout cas, un nouvel aspect de Picasso. Voici juste 250 ans, naissait au château de Candiac, dans la pleine Languedocienne, Louis-Joseph Marquis de Montcalm, qui devait être l'une des grandes figures de l'histoire du Canada français. Ni les pierres, ni le paysage n'ont changé. La fenêtre de la chambre où il naquit s'ouvre sur un horizon qu'il connu bien, tout au plus si les vignes ont remplacé les cultures et les friches de l'époque. Ces larges espaces, il les parcourut sous le soleil avec les galopins de son village, et du petit bois où il joua enfant, l'ombrage est toujours le même si les arbres ont été remplacés. Et au moment de son départ pour les Amériques, il se retourna sans doute pour regarder encore cette silhouette rustique qu'il ne devait plus revoir. Et ce fut la grande aventure. A plus de mille lieues de sa patrie, il gardera pendant trois ans le Canada contre les attaques britanniques. Paris le laisse à peu près sans renfort et sans secours. Et il finit, malgré des victoires retentissantes, par être acculé dans Québec où il s'enferme et qu'il va défendre malgré l'infériorité de ses forces. Mais le 13 septembre 1759, obligé de livrer bataille, il est blessé à mort et contraint de capituler. Il meurt le lendemain en même temps que son antagoniste, le général Wolfe, commandant les troupes anglaises. Québec a d'ailleurs élevé un monument commun à ses deux nobles adversaires. Québec parle toujours de Montcalm. Et sur la terrasse de la citadelle qui domine le Saint-Laurent, Québec évoque encore la ronde silencieuse de Montcalm aux dernières heures du siège. Mais notre pèlerinage d'aujourd'hui ne sera que celui de ce château rustique, perdu dans la plaine Languedocienne et presque inconnu, où il naquit voici tout juste 250 ans. La normalisation qui a réuni en France des ingénieurs du monde entier est une notion moderne. La chose existait déjà pourtant dès l'époque des flèches de silex, et les égyptiens inventant l'écriture normalisaient sans le savoir. L'adoption du système métrique fut en France la première des grandes normalisations, et l'Angleterre songe dans ce domaine à se normaliser. C'est qu'on n'échappe pas aujourd'hui à la normalisation. Le moindre four de cuisinière qui n'a pas répondu aux normes, vérifiées par le rôti électrique, n'est pas digne de ce nom. Nos sièges doivent être capables de supporter 10 000 fois le choc de notre poids. Nos matelas n'ont pas le droit de se déformer. Nos fers à repasser et tout notre arsenal ménager doivent répondre aux exigences de normes de toutes sortes. La normalisation, voilà le secret de notre bonheur quotidien. Si les pompiers de Toulon et ceux de Marseille avaient pu raccorder leurs tuyaux, les galeries de Marseille n'auraient peut-être pas brûlé. Plus simplement, qui ne s'est senti saisi de désespoir devant un tuyau à gaz parfaitement inadapté à la prise ? De tels problèmes n'existent plus avec la normalisation, dont les règles d'or sont simplification et efficacité, et dont le domaine s'étend de l'avion le plus moderne à l'harmonisation d'une bouche de poêle avec le charbon en sac calibré. C'est encore la normalisation qui a substitué aux multiples litres d'autrefois des litres standardisés que la ménagère peut faire reprendre partout. Mais attention, la normalisation n'a rien à voir avec certaines proliférations de bébés. Normaliser ne veut pas dire stéréotyper. ... 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